bonsoir bonsoir tout le monde vous m'entendez bien j'espère alors salut tout le monde juste en secondes je vais faire la connexion internet si ça marche bien alors salut tout le monde vous me voyez bien que vt 10 si vous me voyez bien sur montant des bien si je vois alors c'est bien leurs chers amis je dois féliciter aujourd'hui parce que notre empilage sauvé on l'a vendu comme les les petits pains bien fait alors les les grandes questions les grandes questions les questions les plus demandées dans nos tchats c'est une journée un peu folle quand même alors la note c'est la suivante alors on a quitté notre cabinet personnel crypto unit le 10 mars nous avons créé une porte monnaie blockchain et en général vous savez j'ai regardé les statistiques pour le 22 devant de mars alors nous avons à peu près 20% des utilisateurs ont changé leur statut et ils sont ils sont à la boxe chaîne et ce qui s'est passé un jour juste au volant il y avait quelqu'un qui m'a appelé une femme a demandé vous savez nous on vient on vient d'une ville en sibérie on est dans votre structure nous on doit bien retirer notre argent nous voudrions nous voudrions bien retirer notre argent est ce que vous êtes au courant que nous avons lancé la bourse nous avons lancé la chaîne ne regardez pas aller les les vénères non non on le regarde pas et maintenant nous avons des milliers de gens qui sont ici aux vénères aujourd'hui il n'y a pas mal de gens qui ne lisent pas les nouvelles ne regardent pas les vidéos ou les vénères ceux qui sont les plus patienteux vous avez dans qu'il âge cru pour le cru ça c'est vraiment une belle nouvelle pour les gens qui qui suivent les nouvelles et je vois qu'il y a 1100 personnes dans la chambre russe alors vous pouvez contacter je joue je vous appelle à contacter les gens que vous avez jamais invité dans le projet crypto entrez dans votre cabine et ouvrez la structure écrivez les petites ligne à ces gens là appelez les passer leur un message qu'il faut passer à la blog chaîne il ya des partenaires qui m'écrivent qu'ils ont joué un tout petit peu avec la blog chaîne avec les crues l'émission des crues ça va ça va durer dix ans à peu près à miner miner ces manées et une nouvelle que nous avons on va voir une publicité publication plutôt dans les mass media on va parler du fait que nous avons créé le plus grand le plus grand passant de porte monnaie utilisateurs nous avons 900 mille utilisateurs en deux ans une autre communauté notre programme attirer parce qu'un million de participants dans le contexte de l'échelle du code ias ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable nous sommes la fondation la plus grande dans le contexte du code ias on aura des publications dans les masses médias qui ont vu que ça c'est vraiment une sorte de record et notre bourse on peut pas dire notre mais quand même mais pour moi c'est c'est notre bourse quand même alors notre bourse c'est du c'est en débutant en quelque sorte j'osais prévenu au webinaire les premiers jours la bourse ne va pas marcher toujours bien vous savez pas il faut pas jouer avec des grandes sommes il faut pas charger les grandes sommes en jetons ou en cru il faut pas attendre que vous allez devenir riche rapidement rapidement vous savez nous on travaille sur les petites erreurs techniques parce que quelqu'un peut oublier son code son mode de passe un transfert ne passe pas le chiffre d'affaires c'est pas énorme nous avons cinq bitcoins par jour à peu près et nous devons pousser le chiffre d'affaires peu à peu alors les slides l'empilage et le staking le un staking alors ça va prendre 72 heures 72 heures et vous savez certaines personnes sont en retard tout simplement alors les jetons c'est disparu de votre balance parce que ils ne sont pas tous ils ne sont pas accessibles pour l'instant la balance n'est pas tout à fait accessible pour l'instant et alors on ne voit pas on ne voit pas les jetons vous allez les voir dans 72 heures et vous savez nos développeurs n'ont pas pu n'ont pas eu le temps plutôt de faire cette petite annonce que ça va prendre 72 heures c'est pourquoi cette petite fenêtre dans le logiciel dans l'application on ne l'a pas encore fait les développeurs j'espère que ça va ça va apparaître bientôt s'il ya des questions dans le contexte de la blockchain je vais y répondre à la fin de notre webinaire la vérification nous avons 24 heures 24 mille personnes qui ont été enregistrées les vérifications ont été faites par 7000 et 5000 attendent leur vérification 11000 n'ont pas déposé leur document pour la vérification et nous avons 700 personnes qui ont eu un refus il ne faut pas réagir pourquoi est-ce que j'ai reçu le refus on a expliqué ça pendant nos webinaires comment ça marche le système global pass notre équipe alors global pass ils ont un robot un robot qui scanne en quelque sorte les documents le document est reconnu c'est le nom le prénom de la personne qui est là après vous savez si par exemple vous avez vous avez un nom un prénom avec quelqu'un qui a une histoire criminelle d'affaires alors c'est automatique que le système fait le refus ça veut dire qu'il faut qu'il faut une personne physique qui entre dans votre profil vérifie si tout va bien qu'est-ce qui ne va pas alors le nom de famille le prénom ça correspond à quelqu'un qui a des problèmes et qui est dans la liste noire mais la date de naissance ne correspond pas notre employé qu'est-ce qu'il fait il écrit une petite lettre à global pass qu'il puisse le vérifier qu'il puisse l'accepter et lorsqu'un global pass donne ok nous on peut accepter cette personne c'est la même chose avec les paiements si par exemple notre employé voit que cette personne va bien on peut l'accepter il écrit une petite lettre à global pass c'est et c'est là qu'on accepte cette personne c'est pourquoi ça prend du temps c'est un processus assez lent alors vous voyez 700 personnes la semaine prochaine on va vous écrire on va vous proposer de passer la vérification encore une fois quand même la plupart des gens qui ne l'ont pas encore fait alors notre slide suivante alors les données que nous avons les premières personnes qui sont des gens heureux en quelque sorte ils ont généré leur porte-monnaie ils ont fait les crues contre les crues et vous voyez les chiffres 130 000 crues dans le stocking pour crues maintenant il y a plus d'un milliard 1 milliard 800 crues dans le stocking pour unit ils ont passé dans crues contre les crues une partie de crypto c'est dans les porte-monnaie des gens tout simplement c'est pour vendre un jour pour envoyer à quelqu'un il y a des gens qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire cadeau des jetons et maintenant nous avons la possibilité de créer les porte-monnaie pour les gens qui sont entre guillemets de la rue non on veut faire ça rapidement quand même on a donné la tâche à nos développeurs et la fenêtre la fenêtre pour ceux qui veulent créer le porte-monnaie là il y a des explications des c'est compliqué dans le porte-monnaie vous avez un nouveau porte-monnaie dans votre porte-monnaie et cette fenêtre elle doit être refaite pour que ce soit clair il faut envoyer l'argent ici ou là alors ça va prendre deux jours à peu près alors ceux qui ont besoin de leur deuxième porte-monnaie pour les gens de la rue entre guillemets là il y a un bouton créer on peut créer on peut créer la porte-monnaie mais il n'y a pas beaucoup de sens de créer plusieurs porte-monnaie parce que oui évidemment il y a des gens qui ont enregistré l'époux l'épouse la mère le père il y en a un certain nombre et les gens ont commencé à créer de nouveaux porte-monnaie alors si vous avez un million peut-être oui si vous avez un million vous pouvez jouer avec les porte-monnaie si vous par exemple si vous voulez si vous voulez vendre des units vous pouvez créer un porte-monnaie et mettre une petite somme si vous avez peur de quelque chose vous pourrez avoir ce porte-monnaie mais vous savez l'époque où lorsque le bitcoin s'était vendu dans les cafés tout simplement c'est déjà passé maintenant maintenant c'est un peu plus compliqué quand même et en marché un marché noir en quelque sorte de ces transferts oui la bourse les premiers jours de trading qu'est ce que ça montre alors nos partenaires regardent et analysent les données de la bourse ils ne s'y comprennent rien il y a une histoire amusante les singes le lion le roi des animaux a décidé de diviser diviser les animaux entre deux parties les animaux jolis les animaux sages et le singe se demande alors je suis où je suis je suis beau les gens et c'est à peu près le cas parce qu'il y a des gens qui nous demandent de ah il y a quelque chose ne marche pas il a dû comprendre qu'entre notre département de soutien ils sont vraiment surchargés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes quelqu'un ne peut entrer la phrase secrète ou le porte-monnaie ne s'ouvre pas évidemment il y a beaucoup beaucoup de questions il y a beaucoup de questions qui s'accumulent aussi nous avons nous avons préparé la liste des questions les plus répandues dans le contexte de la bourse elles ont dit on va on va le publier à la page de notre bourse qu'est-ce que je dois faire si j'ai confondu les mêmes mots si le transfert ne passe pas il y a notre boîte postale vous pouvez envoyer des questions c'est info en base il y a une texte pour en ligne si je me trompe vous savez les gens parfois ils se dépêchent tout simplement il y a des partenaires qui nous appellent ils sont hystériques j'ai envoyé par exemple 14 000 jetons au lieu de dépôt cru il a il a confondu quelque chose la mémo n'était pas correcte il ne faut pas avoir peur les jetons ne vont pas disparaître nulle part mais vous devez utiliser les bons mémo alors si vous avez fait une erreur ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent à la bourse doivent laisser 10 000 personnes qui n'en font pas d'erreur alors nous on travaille en premier lieu avec les gens qui font tout correctement alors si on a fait une erreur il faut attendre longtemps ça peut être deux semaines mais physiquement nous n'avons pas nous n'avons pas de centaines de gens qui peuvent servir les gens qui se dépêchent vous dépêchez vous cliquez les boutons et nous on doit réagir mes chers amis josep prévenu ne faites pas de grand dépôt les jetons ça va pas disparaître il faut pas vous dépêcher il faut du temps nous on a besoin du temps pour travailler avec la liste des choses qui ont été perdues alors avant lundi n'attendez pas que quelqu'un va travailler avec au transfert problématique alors j'ai cliqué par exemple le 20 mars j'ai cliqué la décharge et les jetons ne sont pas encore arrivé alors vous savez alors il y a deux raisons deux raisons pourquoi est-ce que le transfert de l'argent en liquide pourquoi est-ce que ça se passe pas parfois alors alors la première raison vous avez vous avez vous avez vous avez une en bitcoin en ethereum et vous laissez rien vous voulez alors vous voulez vous n'avez pas d'argent pour pour la commission tout simplement alors si vous avez un ethereum et vous voulez l'argent liquide écoutez vous n'allez pas avoir l'argent pour la commission tout simplement le transfert ne va pas se passer nous on va corriger cette petite erreur technique mais si par exemple vous avez fait ça au mois de mars ou le 20 mars jusqu'au 20 mars il manque une petite somme pour la commission ça c'est la raison numéro 1 pourquoi le transfert n'a pas été effectué et nous avons seulement 7 demandes problématiques dans le contexte de bitcoin une trentaine dans ethereum on va on va analyser ces problèmes et lundi ce sera la date où on va analyser quand même cette situation au plus tard nous on a quand même un nombre limité de gens qui travaillent écoutez nous avons assez de personnel mais écoutez c'est pas limité quand même alors pour l'instant on n'a pas besoin de d'embaucher des gens pour une semaine une semaine après on lui dit on n'a pas besoin de toi c'est pas tout à fait logique alors les commandes de usdu oui c'est encore en suspension il n'y a pas beaucoup de demandes mais c'est toujours la même chose dans le portefeuille il n'y a pas assez d'argent pour la commission la deuxième raison vous allez rire mais c'est le cas notre partenaire vous savez les gens lorsqu'ils entrent le nom de leur porte-monnaie ils font des erreurs ils font des erreurs parce qu'ils écrivent leurs rues le nom de leur ville parce que l'adresse est limitée de de 12 symboles 13 c'est vraiment le maximum et vous savez parfois on voit il y a quelque chose de de fou là-bas les gens écrivent vous savez leur biographie ou presque il y a 12 lettres 12 symboles qu'elle doit être écrit là les commissions les limites alors vous avez vu ça déjà mais regardez la somme maximale de transfert c'est pour 1000 dollars c'est pas énorme mais c'est automatique écoutez on va vérifier si tous les porte-monnaie marchent bien vous savez imaginez on automatise tout les gens vont vous savez on peut voir des pertes parce que quand même il faut payer la commission vous savez à la bourse tout peut se passer et c'est pourquoi les limites ne sont pas énormes parce que au moment de l'adaptation de la bourse aux technique parfois parce que on doit quand même éviter ces petites erreurs pour que les gens ne jouent pas avec des millions les limites vont grandir pas à pas peut-être à partir du 1er avril on va augmenter les limites pour le cache pour le cache ça peut paraître triste mais ce slide n'est pas tout à fait actuel c'est alors les gens ont choisi eventi en tant que staking qui donne du profit il n'y a pas de jetons maintenant c'est distribué la question qui se pose la conversion qui donne du profit le vol cru contre le vol cru et la conversion qu'est-ce qui va se passer avec mes jetons en 3 ans lorsque l'eventi staking va terminer ou dans deux ans dans un an comment est-ce que va comment est-ce que je vais changer les cru contre les vol cru à un an ou dans deux ans alors il faut dire à tout le monde alors je répète pour la unième fois le cru contre le vol cru ça s'échange 1 contre 1 nous avons un smart contract 35 milliards de cru 35 c'est pour la conversion ça va être toujours 1 contre 1 1 mais dans un an la commission va changer maintenant c'est un dollar et ça ne dépasse pas 100 dollars en tout cas même si vous jouez avec 10 millions vous allez payer 100 dollars seulement mais dans un an qu'est-ce qu'on va voir on va voir le marché des vol cru dégelés et nous on ne sait pas quel sera le prix tout simplement des jetons cru et vol cru dans un an ça c'est quelque chose de difficile de de voir des pronostics maintenant c'est 1 contre 1 et la commission la commission dans un an ça va être prise par UGP propriétaire des jetons évidemment dans un an UGP Group s'ils voient que la différence des prix entre vol cru et les cru est énorme admettons vol cru va coûter 2 dollars cru ça va coûter 5 dollars alors cette différence de prix ça va être payé par vous la conversion c'est quelque chose de volontaire alors peut-être vous pouvez changer faire l'échange dans un an ou dans deux ans vous pouvez ne pas échanger vous allez apprécier les situations où les profits financiers 200 280 % du profit pour le staking par an c'est quelque chose d'intéressant peut-être vous n'allez pas dépenser cet argent pour la conversion je ne sais pas sincèrement quel cours sera le cours d'échange entre cru et vol cru alors les ventes de vol cru nous avons commencé le 10 février 2021 ça veut dire que le premier dégel ça va être ça va se passer dans un an et 30 jours alors ce sera le 10 mars 2022 et là on va voir le prix des world cru dégelés et avant le mois de mars ou février 2022 on ne sait pas ce qui va se passer avec le prix du marché de jetons nous on sait très bien le prix de la compagnie de vente par la compagnie on a pas attendu notre vidéo avec les instructions comment il faut faire le trading et les gens ont commencé à jouer à la bourse vous savez à partir du 20 mars moi avec dina avec notre service de soutien nous on n'odeur pas on ne mange pas ça c'est de la folie il y a toujours des appels téléphoniques quelqu'un a perdu quelque chose c'est comme ça moi je n'ai pas de possibilité de faire des vidéos avec les instructions comment faire du trading à la bourse si nos chers partenaires peuvent le faire allez-y l'essentiel l'essentiel vous devez faire attention dans les vidéos sur la vente nous avons une situation lorsque les marchés ne sont pas formés tout simplement alors il faut pas faut pas faire des demandes au marché parce que les marchés sont ne sont pas corrects il y a peu de monde qui sont là et le chiffre d'affaires n'est pas énorme alors parfois il y a des conséquences qui ne sont pas tout à fait claires quelqu'un veut vendre des ethereum les gens qui veulent acheter des ethereum à 100 dollars et les gens ne comprennent pas tout simplement écoutez si vous vendez vos ethereum à 100 dollars on les vend c'est tout écoutez et puis on demande ils demandent ah voilà où est mon argent c'est pas cher il y a des gens qui qui jouent tout simplement ils n'ont rien à faire ils font des demandes d'achat vente ils cherchent des des gens qui n'ont pas d'expérience parfois les gens qui ne comprennent pas les situations alors les informations m'appellent attendez une seconde excusez-moi alors par exemple par exemple quelqu'un veut vendre un euro contre 100 dollars et ça c'est vraiment fou fou il y a quelqu'un qui a fait une demande de 84 euros il veut les vendre contre 100 dollars alors ça c'est une erreur évidente 80 84 euros recevoir 8000 dollars ça c'est une erreur évidente nous on ne peut pas contrôler tous il y a des erreurs des gens parfois alors les femmes qui ont vendu leur estérium à 100 dollars ils ne savent pas le trading comment ça marche alors les staking est-ce que vous avez une petite somme de cru dans le staking ? alors s'il y a des sommes importantes alors tout marche bien alors s'il y a des sommes importantes alors tout marche bien le staking cru c'est fini 3 milliards de cru c'est distribué c'est fini alors notre slide suivante s'il vous plaît alors la vérification la deuxième vérification on va s'en occuper la semaine prochaine si vous êtes un utilisateur qui n'est pas vérifié vous pouvez faire du trading vous pouvez faire des dépôts pas plus de 5 dollars avoir de l'argent liquide la somme c'est c'est maximum 500 dollars d'après la vérification vous allez avoir la possibilité de jouer avec des sommes plus importants alors je sais qu'il y a des leaders qui sont aux émirats maintenant nous allons voir notre notre événement si vous voulez voir tous les leaders apprendre les les plans de notre programme alors achetez le ticket pour voir ça en ligne alors avant le 27 mars c'est 80 unit et à partir du 27 c'est 100 dollars 108 il y aura deux sessions le 30 c'est à partir du 10 heures jusqu'à 14 heures puis il y aura une session de 4 heures à partir de 16 heures le programme est bien rempli d'informations de sujets d'événements alors les questions les questions les questions il y en a beaucoup je veux pas répondre à toutes les questions en tout cas les questions vous voyez alors il faut préciser peut-être le temps de notre de notre avènement et du riche sam et alors vous devez suivre peut-être c'est à partir de 11h du matin jusqu'à minuit vous devez suivre les nouvelles en tout cas alors à la blockchain, le dégel il y a une bonne question là-bas à la blockchain, le dégel ne passe pas ne passez pas plutôt on a corrigé maintenant vous devez vous devez cliquer Refresh Frozen, Refresh Balancing et les jetons vont arriver à votre balance et à la blockchain vous pouvez analyser les smart contracts tous les objets du gel vous quittez votre porte-monnaie et le numéro de votre porte-monnaie vous l'indiquez dans la fenêtre recherche de blockchain et là il y a un bouton et vous allez voir tous les objets qui sont gelés les dates peut-être que c'est le 19 février il faut ajouter une trentaine de jours maintenant nous on peut faire Refresh ou par exemple le dernier dégel c'est passé le 13 mars c'est trop tôt c'est pas encore la période de dégel là il y a quand même des deviations de quelques jours votre cabinet personnel et la blockchain alors vous devez analyser les dates parce que vous aviez le dernier dégel tout ce qui se plaignait que le déjeune ne marchera pas il se plaignait un tout petit peu et la conversion des crues contre les vôtres crues ça sera accessible quand ? il y a une belle question et je ne connais pas la réponse en fait nous on espérait on espérait je dois être sincère que ça va ça va apparaître vers le 1er avril mais généraliser le niveau de préparation du fonctionnement les fonctionnalités ce sera pas seulement les crues dégelées contre les vôtres crues gelées ça c'est pas tout à fait correct de le faire l'idée de conversion c'est l'échange des crues gelées contre les vôtres crues gelées alors ça va prendre un tout petit peu de temps malheureusement pour créer cette fonctionnalité nous on n'a pas on n'a pas de réponse pour l'instant je leur ai posé la question le 15 avril non il n'y a pas de réponse pour l'instant nous on va publier les nouvelles les actualités ça va être en avril en tout cas mais dans quelle partie de l'avril au début mi-avril à la fin je ne sais pas je ne sais pas alors vous savez j'ai un appel téléphonique très important c'est pourquoi on va se voir le 30 mars pendant notre sommet salut tout le monde salut tout le monde